... Ce chibou est dédié pour la version de l'âme de Deniz Dona Bat Frecha Zuchana Evracha. Abne Brak, un avrech, un appartement, il n'a pas d'argent et veut vendre cet appartement. Il rencontre dans la rue le Rav Friedman, qui a un thème traham à Abne Brak, et lui dit, qu'est-ce que je fais ? Il y a aujourd'hui, même à Abne Brak, où d'habitude, les prix sont flambants, il y a une baisse et je n'arrive pas à vendre mon appartement, ça fait des mois que je veux le vendre, je n'y arrive pas. Il y a deux jours, ils sont venus me voir maintenant, de préposer dans un organisme d'aide aux orphelins. Ils ont un orphelin qui doit se marier, il n'a pas d'argent et cet organisme va l'aider à acheter l'appartement. Ils ont mis l'appartement, ça va très bien, ils m'ont proposé un prix qui me va très bien. Je suis très content, tout va très bien. Mais je connais l'orphelin, je sais que dans ce bâtiment il y a un problème, je ne peux pas dire exactement lequel, mais pour lui ce n'est pas bien qu'il prenne cet appartement. Alors qu'est-ce que je fais ? Le Rav Friedman réfléchit, il lui dit, écoute, après la loi stric, il n'y a pas un problème, il n'y a pas obligé d'aller voir qui, quoi, comment, du type. Mais c'est vrai que c'est une question. Je pense que c'est trop doux pour moi, il va y avoir un des grands de la Torah. Alors, à ce moment, il passe à côté d'un des grands de la Torah de Bnebrak, le Rav Mikhail Yehuda Levkovich, Zekhon El-Varzez, et il pose sa question, sans hésitation, il dit, interdit, interdit, parce que tu vas maintenant faire rentrer ce pauvre profondant là-bas, tu vas mettre en situation d'épreuve par rapport à la chose dont tu m'as dit, et tu n'as pas le droit de faire ça, on est tous frères, le peuple d'Israël, on ne peut pas comme ça se permettre. Le Rav Rache raconte qu'il a eu, c'était extrêmement duré, il a dit que beaucoup d'autres personnes n'auraient pas réussi à franchir cette épreuve-là, parce qu'il a besoin d'argent. Quelqu'un vient, lui donne le bon prix comme il faut bien, et il n'y a personne d'autre à l'horizon qui est prêt à lui donner ce prix-là, ça fait des mois qui galère, et juste parce que peut-être, ça va faire quelque chose, alors, et ce n'est même pas obligatoire, c'est juste bien. Bon, Rache raconte qu'il a réussi à tenir bon, et n'a pas vendu l'appartement à cet organisme. La fin de l'histoire, on ne la connaît pas, est-ce qu'il a réussi à vendre deux fois plus, deux fois mieux, tout ça, on ne connaît pas le happy end. Mais en soi, déjà, c'est énorme. Il faut comprendre que dans la vie, on a des épreuves, et aujourd'hui, il faut comprendre où on se trouve. On va dire, sur un million de personnes, tu auras un million moins un, qui ne vont pas réfléchir une seconde au bien de l'autre. Ce qui concerne, la seule chose qui est importante, c'est moi, moi, moi et moi. Et s'il est honnête, on est content. Parce que même, ils m'ont vendu un appartement magouillé, aller savoir, etc. Il est honnête, on est déjà content qu'il soit honnête. Mais qu'il va s'empêcher de faire un gain pour le bien de l'autre, c'est extrêmement rare. Combien une personne qui fait ses efforts, elle est aimée de Dieu ? Qu'est-ce qui se passe dans le ciel à un moment pareil ? Mais Hachem, il voulait avoir des malheurs sur le peuple d'Isaac et Shalom, mais il dit, arrêtez tout, regardez, c'est fini pour un homme pareil, on se trouve une ville entière. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le Rambam me dit que pour une personne qui fait tchouva, Dieu peut sauver le monde entier. Et quand on vit dans un monde où les gens ne pensent qu'à eux-mêmes, en magouillant, en mentant tout, je peux profiter, gagner, etc. Tu vois, un qui, il est dans son droit, mais pour ne pas faire du mal à son prochain, peut-être, il dit, ok, je suis prêt à souffrir et continuer comme ça. Cet homme-là est un héros du peuple d'Israël. Chacun de nous, ce n'est pas le grand de la génération, chacun de nous, il a des occasions multiples durant, pas sa vie, chaque jour, chaque jour, entre être honnête, droit ou égoïste et magouilleur. Pensez à l'autre, pensez à moi. Celui qui pense à l'autre, il est aimé de Dieu. C'est la première de toutes mes fautes. Rabbi Akiva dit, c'est la loi générale de toute la Torah, aime ton prochain comme toi-même. Qui peut dire, j'aime mon prochain comme moi-même ? Si déjà, il n'est pas haïsseur et jaloux des autres, on est content. D'accord ? Aimer ! Mais celui qui fait ça, alors il est aimé de Dieu. C'est clair que c'est un des grands héros du peuple d'Israël, que Dieu nous aide à moins penser à nous-mêmes, à plus penser aux autres. Et c'est clair qu'on a l'impression d'être parmi tout le monde. Je suis un, comment on dit en français, je suis un pigeon. D'accord ? Comme ça, on dit, je suis le pigeon. Eh bien, Hashem, il aime les pigeons. Il dit à ses égres, il adore les pigeons. Alors on va tous être des bons pigeons, dans l'asthème. Baruch Adonai, l'orlam, amen, v'amen.